Oh hello people of the internet, je viens vous faire enfin une vidéo sur les injections que j'ai fait mi-juillet juste avant de partir en vacances qui n'étaient pas du tout prévues, qui sont des injections très importantes et que donc je n'avais pas du tout prévues c'est à dire que j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon une full face à l'acide hyaluronique c'est à dire qu'on met de l'acide hyaluronique partout globalement, enfin à des endroits bien précis mais c'est vraiment, en fait c'est une procédure d'injection avec de l'acide hyaluronique comme ce qu'on met dans la bouche, comme ce qu'on met, il y a des gens qui en mettent dans le nez pour redresser leur nez, dans les pommettes, ce genre de trucs et là c'est fait pour remonter les volumes du visage et pour rafraîchir, rajeunir en fait et en fait moi je suis allée voir Dr Botox parce que son assistante m'avait parlé de l'injection des tempes en me disant que c'est incroyable l'effet que ça fait sur le regard, ça ouvre le regard, c'est impressionnant et je me disais bon bah comme moi on peut pas injecter sous mes yeux, on peut pas du tout injecter mes cernes parce que je suis pas du tout une indication pour ça et je le ferai jamais et aucun médecin sérieux n'acceptera jamais de le faire sur moi donc ça m'intéressait, donc je suis allée le voir genre juste pour les tempes et puis il m'a dit bah si t'es d'accord on peut faire une full face parce que ça fait, le résultat est assez spectaculaire parce que bah on remodèle, en fait c'est comme un lifting franchement c'est un peu comme un lifting je vous mettrai des photos à un moment je vais d'abord vous expliquer puis ensuite je vous mettrai des photos avant après on a fait des photos à son cabinet juste avant alors la lumière se prête pas très bien aux photos il y a des ombres un peu mais malgré tout on voit très bien où sont les volumes et juste après les injections vous avez le résultat final c'est à dire qu'après ça gonfle, il y a des oedèmes là j'ai fait en fait ce que vous voyez là j'ai fait une petite retouche samedi dernier parce qu'il y avait une légère asymétrie parce que je dors sur le côté gauche et du coup il y avait une légère asymétrie qui ne se voyait pas après les premières injections mais qui s'est installée petit à petit au cours du mois et demi suivant voilà j'ai déjà perdu le fil oui donc vous avez là pour le coup un oedème très important vous êtes vraiment défiguré pendant une semaine enfin défiguré vous pouvez sortir et de toute façon on a des masques donc c'est pas très grave mais franchement c'est assez impressionnant j'ai encore perdu le film c'est pas possible il y a des travaux dehors et tout ça j'arrive pas à me concentrer oui donc ça fait si vous voulez moi j'étais vraiment très ennuyée par la perte d'ovale les bajoux, le côté affaissé de mon visage même si pour mon âge je suis pas très affaissée je rappelle que j'ai 51 ans je m'en tire vraiment pas mal mais vraiment régulièrement je faisais ça et j'ai dit quand même ça serait vachement mieux comme ça sachant que tous les médecins à qui j'en ai parlé m'ont dit bah non c'est beaucoup trop tôt vous allez attendre quelques années là c'est trop tôt pour un lifting c'est ridicule et donc il m'a dit bah si tu veux on peut faire ça donc je lui dis bah banco allons-y je pars en vacances après donc si j'ai des bleus ou quoi je m'en fous de toute façon c'est pas grave et c'est donc là c'est vraiment c'est la totale c'est vraiment pas le maximum qu'on peut mettre mais il y a vraiment il y a beaucoup de produits il y a 11 seringues là j'ai 11 seringues dans le visage sachant quand même qu'il m'a montré à la fin 11 seringues ça fait 11 millilitres 11 millilitres ça fait une cuillère à café d'acide hyaluronique donc en réalité c'est très peu mais c'est injecté de façon très stratégique t'as des endroits vraiment enfin qui font une vraie différence et du coup ça fait une différence mais il m'a fait j'ai fait des stories sur Instagram vous irez voir je vous mettrai les liens envers les stories en question j'ai fait des stories j'avais pas du tout prévu j'avais absolument pas prévu de communiquer dessus je pensais qu'on allait faire que les tempes en plus que ça allait pas se voir j'avais pas du tout prévu d'en parler et puis il a fait la moitié du visage seulement pour que je voie la différence et quand il m'a tendu le miroir après avoir fait une moitié j'avais la moitié du visage qui était remonté et l'autre qui était comme ça j'ai dit attends c'est pas possible il faut que je fasse des stories c'est incroyable c'est vraiment spectaculaire donc ce qu'il a fait c'est qu'il a injecté les tempes et alors c'est ça qui est génial moi donc on peut pas injecter sous les yeux donc j'ai le contour des yeux très creux c'est très cerné et ça commençait à se j'ai dit que je commençais à avoir des rides mais on pouvait rien faire enfin là pour le coup il faut lifter c'est la seule chose qu'il y a à faire une blépharoplastie mais je me dis la blépharoplastie je l'ai à faire en même temps que le lifting donc voilà c'est pas maintenant et les tempes quand il a injecté les tempes il en a pas mis beaucoup parce que les tempes se creusent avec l'âge c'est ce qu'on appelle la skenétisation du visage en jargon médical c'est à dire que ça se creuse ici ça se creuse là on perd les volumes du coup on devient un peu comme ça enfin moins moins parce que comme je suis bien en chair je me creuse pas trop mais quand même et rien que les tempes déjà pouf ça a légèrement tiré sur les yeux et déjà il y avait moins de moins de cernes moins de enfin c'était moins marqué quoi donc déjà ça c'était impressionnant ensuite il a beaucoup travaillé sur les pommettes et la mâchoire parce qu'il m'a dit effectivement il y a une j'avais une bajoue là vous voyez je l'ai quasiment plus enfin ça dépend dans quelle peau mais même si je me mets regardez si je me mets de profil et voilà tout se casse la gueule si je me mets de profil et que je fais ça qui est quand même la pire position ben on la voit beaucoup beaucoup moins qu'avant beaucoup moins mais vraiment beaucoup 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 moins c'est à dire que là je n'ai pas du tout besoin d'un lifting même si de face ça continue on voit bien ici que c'est descendu mais le fait alors justement voilà je vous explique on injecte les pommettes d'abord parce qu'en vieillissant on perd des pommettes c'est à dire le visage s'aplatit les os peuvent s'user un peu même bon alors peut-être pas à 50 ans mais les os finissent par s'user un peu on perd de la densité osseuse et de la matière et du coup quand on injecte les pommettes moi mon but c'était pas d'avoir des pommettes genre ici comme ça ridicule où on a l'air d'un chat et enfin j'avais pas moi je me suis jamais fait injecter les pommettes enfin si j'avais essayé une fois mais 3 gouttes comme ça pour rigoler moi j'ai jamais considéré que j'avais besoin de me faire injecter les pommettes mais là l'intérêt du truc c'est que ben ça remonte ça remonte le reste ça ça remonte les volumes et puis surtout d'avoir les pommettes plus rondes vous voyez ben ça donne un air vachement plus ça a rajeuni le visage donc il a travaillé les pommettes c'était hyper impressionnant vous verrez sur une des photos j'ai des traits bleus sur le visage parce qu'en fait il était en train de former sa nouvelle assistante qui est adorable qui est la fille la plus gentille de la planète et il lui expliquait du coup il lui disait tu vois là les muscles il y a tel muscle qui se rejoigne il y a tel endroit donc t'en as 3 à cet endroit là machin il lui montrait partout où il y avait des artères et où on ne peut pas piquer ben globalement dans le visage on peut piquer nulle part je peux vous dire que vraiment n'allez pas voir n'importe qui parce que c'est là que j'ai constaté à quel point c'était dangereux parce que si on pique dans une artère avec de l'acide hyaluronique ça la bouche et les tissus se nécrosent c'est à dire que la chair meurt c'est tellement sympa donc vous avez un trou après à la place bon il y a des trucs pour lutter contre ça mais il faut aller très vite enfin ça peut être vraiment vraiment la merde si on pique au mauvais endroit et là tes artères il y en a partout il y en a tout autour de la bouche c'est pour ça qu'injecter la bouche c'est compliqué il y en a le long du nez il y en a sur les temps enfin il y en a partout il faut faire super attention et donc c'était hyper intéressant parce qu'il prenait le temps donc il a vraiment pris le temps en même temps de tout lui expliquer et donc c'était fascinant là je savais qu'il était bon mais là j'ai pris la dimension de ses connaissances anatomiques et de sa maîtrise du truc je veux dire ça fait plus de 15 ans qu'il fait ça il est phénoménal et dans les pommettes donc il a commencé par les tempes ensuite il a fait les pommettes et les pommettes il a injecté deux produits différents donc c'est toujours de l'acide hyaluronique assez réticulé réticulé ça veut dire épais donc dans la bouche on en met du pas super réticulé par exemple pour que ça reste souple mais quand on fabrique des pommettes c'est comme si on fabriquait de l'os presque et du coup on en met du assez réticulé dans la mâchoire aussi il y a des gens qui ont un menton complètement rentré et qui littéralement ont leur construit un menton juste en l'injectant c'est impressionnant donc c'est assez réticulé je ne me souviens plus du nom des produits mais je peux lui demander et vous les notez en dessous si ça vous intéresse et donc il a utilisé deux acides hyaluroniques différents à deux niveaux de profondeur différents de la pommette pour avoir un résultat naturel et en fait c'est ça qui fait bon en dehors du fait que de ce côté là c'est encore un peu gonflé vous voyez déjà j'ai bien camouflé mon bleu mais quand même on le voit enfin il est vert en réalité on le voit encore un peu c'est légèrement asymétrique mais ça va se... c'est normal il y a un oedème donc le temps que l'oedème est là c'est plus gonflé donc ça va se remettre en place c'est beaucoup plus long à mettre en place que juste une bouche par exemple il faut au moins une semaine voire 15 jours après là vous voyez ça fait une semaine je ne suis pas défigurée je peux tout à fait sortir et tout et tout le lendemain vous ne pouvez pas vous êtes comme ça au mois de juillet là c'était un petit peu parce qu'on en a remis qu'un petit peu mois de juillet mais on se ringue le lendemain mais franchement je ressemblais au frère Bogdanoff j'avais des pommettes monstrueuses un menton monstrueux c'est terrifiant et ça a duré un peu ça a pris du temps à se résorber enfin à se mettre en place les produits doivent se mettre en place et donc là il a injecté deux produits et c'est ça qui est génial et qui fait naturel c'est que les pommettes il ne les a pas mises là comme font les mauvais médecins esthétiques ou sur les gens qui demandent ça parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas il les a mises là à l'endroit où elles sont naturellement donc ça ne dépasse pas du visage si vous voulez il ne faut pas que ça dépasse du visage sinon c'est affreux je veux dire d'accord ce côté là est un peu enflé mais regardez le côté droit ici ça ne se voit pas quoi alors que je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence vous allez voir sur les photos avant après impressionnant et on le voit quand je souris ça remonte enfin c'est beaucoup plus rond donc il a fait ça donc vraiment en suivant comme ça et ensuite pour pour lutter contre le côté ptose pas beaucoup de mâchoire parce que quand même beaucoup de gras par ici et du coup mâchoire pas très marquée etc et en plus moi j'ai le menton comme je dis toujours je suis rétrognate c'est à dire que ma mâchoire inférieure regardez ma mâchoire inférieure recule par rapport à ma mâchoire supérieure je suis un peu un peu comme ça vous voyez pas beaucoup mais un peu comme j'ai un peu le menton en galop je suis désolée j'ai chaud parce que j'ai fermé les fenêtres à cause du bruit des travaux et du coup ça se voit je transpire comme j'ai le menton un peu en galoche du coup ça ça contrebalance malgré tout de profil j'ai pas du tout un profil équilibré avec tout sur une seule ligne le nez, la bouche, le menton genre Angelina Jolie regardez le profil d'Angelina Jolie c'est sublime elle a tout sur une même ligne moi pas du tout et donc il a travaillé la mâchoire de façon à à donner un côté plus équilibré donc il a injecté de là au coin jusqu'au menton voilà et puis et puis c'est tout on a fait quelques petits points dans le front parce que moi j'ai des vous voyez comme je lève tout le temps les sourcils j'ai des rides sur le front je veux pas faire de botox dans le front parce que je veux pouvoir continuer à hausser les sourcils parce que j'aime c'est très important c'est une expression importante pour moi donc on a mis un petit peu je pense qu'on aurait pu en mettre plus bon enfin c'était vraiment c'était trois gouttes du très très peu réticulé donc c'est normal que ça se voit pas beaucoup mais là vous allez voir tenez je vais vous mettre maintenant les photos avant après vous allez voir c'est moi je me rendais pas compte avant de les voir il me les envoyait il y a quelques jours je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer les photos pour que je les mette dans ma vidéo parce que rien n'est plus parlant que des photos avant après et moi en plus je ne me souviens plus comment j'étais avant parce que je me suis habituée à mon nouveau visage donc je vous mets les photos maintenant vous avez vu la photo de profite comme c'est impressionnant vous avez vu j'ai mon menton est plus long il a reconstruit quelque part ma mâchoire c'est un truc de malade alors est-ce que ça fait mal par moment oui ça fait mal quand il passe à certains endroits c'est un peu comme ça c'est surtout très désagréable il y a plein d'endroits où il injecte au contact de l'os donc vous sentez la seringue qui racle contre l'os j'en rajoute un j'en rajoute ça ne racle pas contre l'os mais vous sentez qu'elle est contre l'os c'est très désagréable c'est pas horrible mais vous êtes content quand c'est fini c'est puis en plus dans les produits il y a un peu d'anesthésiant dans le produit mais au début il n'est pas enfin il n'est pas encore actif donc on sent quoi il y a certains endroits quand il passe à certains endroits de la mâchoire là c'est vraiment pas agréable un peu comme ça mais ouais quand j'ai fait la retouche la samedi j'étais là ah merde j'avais oublié que c'était si désagréable ouais c'est vraiment c'est de l'injection vraiment très en profondeur et du coup ouais au contact de l'os c'est bizarre quoi donc mais je vous dis voilà vous avez vu les photos c'est spectaculaire c'est vraiment spectaculaire alors moi c'est vraiment c'est la full face à fond il y en a beaucoup il y a toutes les zones qui sont injectées bon pas le nez parce que je n'en ai pas besoin mais pas le dessous des yeux parce que c'est une zone qui l'injecte sur certaines verniers il y a des gens qui sont une indication pour ça il le fait sur plein de patientes enfin pas mal de patientes moi c'est impossible mais alors justement vous me demandez toutes depuis que je suis rentrée de vacances ou parce que je ne me maquillais pas pendant les vacances puis il y avait peu de photos de moi je n'ai pas fait de vidéo ni rien vous me dites mais c'est quoi ton anti-cerne ? ben c'est ça les injections dans les pommettes aussi ça tire sur les cernes c'est à dire que je vais me rapprocher vous allez voir vous voyez ? mes cernes sont beaucoup plus plats moins creusées et moins fripées juste en injectant dessous ça a tiré sur la peau c'est incroyable complètement incroyable j'étais fascinée en voyant faire j'étais là avec mon miroir à la main incroyable vous allez me demander combien ça coûte évidemment donc là moi c'est vraiment c'est un peu le maximum donc il y en a pour 3000 euros d'accord c'est cher ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un lifting soyons clairs et puis moi j'ai pas peur des anesthésies générales et des escalpels et tous ces trucs là donc c'est pas la question mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça donc ils préfèrent injecter c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont surinjectés dans les stars les actrices tout ça qui sont surinjectés c'est des gens qui ont peur de se faire opérer et qui du coup ben injectent trop pour éviter de passer aux bistouri mais il y a un moment ben il n'y a plus que les bistouri je veux dire regardez Jane Fonda elle est sublime elle a fait trois lifting il n'y a pas de mystère elle a bien sûr des injections mais il y a un moment à 82 ans voilà quoi elle le dit elle-même elle dit parce qu'on lui dit c'est quoi le secret de votre beauté elle me dit des très bons gènes beaucoup d'argent et un excellent chirurgien j'ai assez envie de répondre c'est pareil donc voilà oui prévoyez quand même si vous le faites prévoyez 2-3 jours où vous n'avez pas de trucs importants où vous ne voyez pas des nouvelles personnes où vous n'avez pas des rendez-vous de boulot importants parce que vraiment je vous dis c'est vraiment les frères Bogdanoff j'avais vraiment les pommettes mais comme ça et la mâchoire comme ça ça faisait peur je savais que ça allait se résorber mais ça faisait quand même peur j'ai pris beaucoup de bleu la première fois je m'en suis bien sortie bon là j'en ai un qui est vert comme ça ici sur le côté ça arrive les bleus c'est vraiment le truc ça n'a rien à voir avec ce que je dis à propos des artères évidemment qu'il ne pique pas dans des artères il n'est pas complètement débile mais quand on pique parfois on est sur le chemin d'un tout petit vaisseau et ça fait un bleu c'est pas du tout grave mais simplement ça se voit et du coup ça met un poil plus de temps à se résorber parce qu'il y a un oedème et tout et tout donc ça gonflait un peu plus longtemps éventuellement c'est vraiment c'est le jeu moi j'en ai à chaque fois des bleus c'est systématique je suis habituée je mets du correcteur orange là j'en ai trois couches c'est bon quoi qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je suis tellement contente non mais franchement c'est ça qui est dingue c'est que j'ai pas l'air plus jeune enfin si un peu quand même parce qu'à force de faire des trucs comme ça on a pas l'air de vieillir c'est juste tout le monde m'a dit t'as l'air tellement en forme tes vacances t'en fais un bien fou t'as l'air tellement en forme je suis à il n'y a pas que les vacances clairement pas clairement là là ça fait par rapport à ce que je faisais avant où je faisais juste du botox ici et ici et de la bouche à l'acide hyaluronique là on a vraiment joué sur la structure et les volumes du visage de façon générale donc ça fait une vraie différence qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui alors ne croyez pas que ça vous dispense de vous occuper de votre peau parce que ça ne il y a des gens qui croient que les injections jouent sur la qualité de la peau mais pas du tout ça joue sur les volumes du visage c'est tout le produit n'a pas des propriétés magiques et ne va pas partout dans le visage en faisant une belle peau pas du tout ce qui fait une belle peau c'est la génétique le style de vie et voilà c'est tout enfin la qualité de vie enfin la manière dont on s'occupe de soi quoi moi je ne fume pas je ne bois pas je ne me mets pas au soleil je mange hyper sainement quand je ne suis pas stressée je dors bien en ce moment je ne dors pas mais d'habitude je dors bien voilà quoi il n'y a pas de mystère je veux dire mais la génétique joue beaucoup c'est vrai que tout le monde me dit c'est vrai que sur ta qualité de peau c'est vrai que j'ai une très bonne qualité de peau j'ai la peau hyper lisse quoi c'est à dire que j'ai le teint dégueulasse comme tous les parisiens puis j'ai des tâches maintenant à mon âge et tout et tout mais une fois que je suis maquillée j'ai la peau hyper lisse donc ça évidemment ça aide j'ai un grain de peau très très serré et là pour le coup vraiment c'est génétique c'est un truc c'est merci papa merci maman quoi et dans ma famille en fait ma soeur c'est pareil il y a une très belle peau on a toutes des très belles peaux donc ça ne joue absolument pas sur la qualité de la peau et donc ça ne vous dispense absolument pas de continuer à en prendre soin c'est pas parce que vous vous faites injecter qu'il faut arrêter de mettre de la crème solaire de manger sainement de mettre des bons sérums ben voilà ça n'a rien à voir c'est vraiment deux trucs complètement complémentaires ça ça je vous dis ça joue sur les volumes à l'intérieur après sur la surface il faut traiter par l'intérieur avec l'alimentation un peu l'alimentation moi l'alimentation je ne joue pas énormément sur ma peau parce que je n'ai jamais eu de bouton quand je mangeais du saucisson ou des trucs comme ça mais dans ma famille personne n'a jamais de bouton on n'a pas le gène de l'acné je pense mais il se trouve que je mange très sainement parce que j'adore les fruits et les légumes j'en mange vachement vachement donc peut-être que ça joue un peu moi je pense que ce qui joue le plus pour moi c'est jamais de soleil enfin à part cet été où j'ai passé un mois dehors mais je veux dire jamais de soleil choisi du soleil subi entre guillemets parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement mais quand j'ai le choix je suis toujours à l'ombre oui je vous dis je ne fume pas je ne bois pas donc ça je pense que ça joue énormément aussi donc voilà donc vraiment ne pensez pas que les injections vont vous dispenser d'avoir une bonne hygiène de vie et de bien vous occuper de votre peau voilà je pense que j'ai fini ça ne dure que 7 minutes ah mais non c'est parce que j'ai coupé au milieu pour vous montrer les photos ça ne dure pas que 7 minutes tout va bien ben voilà écoutez si vous avez d'autres questions dites-moi après si c'est des questions d'ordre personnel du genre moi mon visage est comme ça qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse alors là moi je ne suis pas médecin esthétique je ne peux pas vous dire là il faut aller voir un médecin un bon je ne vous dis pas forcément d'aller voir Dr Botox si vous habitez ailleurs qu'à Paris vous avez un excellent médecin près de chez vous que vous avez dont vous avez eu connaissance par bouche à oreille ne vous fiez qu'aux bouche à oreille parce que vraiment des charlatans il y en a plein ou même pas forcément des charlatans mais des médecins pas très bons il y en a plein là comme je vous dis quand j'ai vu quand il expliquait toutes les artères les machins et tout c'est pas du tout anodin comme geste mais pas du tout c'est vraiment de la médecine c'est pas comme un soin à l'institut de beauté du tout donc fiez-vous bouche à oreille ouais vraiment n'allez pas voir n'importe qui et voilà j'ai encore perdu le fil comme fatigue oui je ne pourrais pas moi vous donner des conseils complètement personnalisés du genre est-ce que tu penses qu'on peut injecter mes cernes par exemple j'en sais rien allez lui demander parce qu'il faut il faut demander un professionnel de bonne qualité faites faire un devis faites une consultation vous ne vous faites pas d'injecture de toute façon la première consultation en général ils n'injectent pas ils discutent avec vous ils voient ce que vous voulez ils vous font un devis machin et puis mais voilà moi je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut faire selon telles circonstances et puis tout ce qui est souvent vous me posez des questions sur tout ce qui est peeling tous les trucs retexturisants moi j'en fais pas parce que j'en ai pas besoin j'utilise pas de produit chez moi j'utilise pas d'exfoliant pas de peeling rien qui retexture la peau et pareil dans les cabinets des professionnels ni à l'institut de beauté ni chez le médecin esthétique je fais jamais de trucs comme ça j'en ai pas besoin ma peau a pas besoin d'être retexturée donc donc c'est pas la peine d'aller l'agresser pour rien mais ça marche très bien sur des peaux épaisses des peaux de fumeurs des trucs comme ça mais là c'est pareil poser la question à un professionnel moi je suis pas du tout médecin esthétique je peux vous parler de ma propre expérience je vais pas vous dire pour vous quoi voilà j'espère que ça vous aura intéressé que vous aurez été impressionné par les photos comme moi même je l'ai été quand je les ai reçues parce que je vous dis moi j'avais oublié c'est ça le truc et quand je vais c'est très intéressant parce que quand je l'ai vu samedi dernier pour ça là je dis là oui c'est pas complètement symétrique et tout franchement moi je vois rien quoi enfin je comprends je vois ce que tu me dis mais si c'était moi qui décidait je ne ferais rien il m'a dit je vais t'en mettre 3 gouttes pour que tu me fous de la paix mais franchement ça n'est pas nécessaire et il m'a dit fais très attention ne commence pas à te focaliser sur des petits détails comme ça parce que là c'est là que c'est l'escalade et qu'on se met à faire des conneries alors moi je ferais jamais de conneries parce que j'ai lui en face qui refusera de faire des conneries donc j'ai un excellent garde-fou avec ce médecin mais il m'a dit essaye de ne pas te focaliser alors je pense que c'est parce que je ne suis pas très bien en ce moment je trouve que la rentrée n'est pas du tout sympa comme elle aurait dû l'être ce n'est pas du tout fun je suis très maussade et quand je ne suis pas bien en général ça se reporte sur mon physique souvent quand on n'est pas bien on se met à trouver qu'on est mal coiffé qu'on est moche que je ne sais pas quoi que ceci et du coup moi je me focalise un peu sur en plus je suis obsédée par l'asymétrie donc je me focalise un peu là-dessus il m'a dit fais attention ne commence pas à mettre le doigt là-dedans parce que c'est un engrenage dangereux donc voilà donc vraiment moi de toute façon ce mec je le trouve est exceptionnel donc c'est pas nouveau mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'il me dise ça donc depuis j'essaye de dire non ok aujourd'hui tu n'es pas de bonne humeur ne te regarde pas dans la glace ah mon dieu ça sonne à la porte attendez voilà pardon c'est une paire de baskets que j'ai commandé voilà donc écoutez j'espère que ça vous intéresse je me suis dit là c'est vraiment faux c'est tellement enfin on voit tellement la différence c'est hyper intéressant il faut en parler donc voilà les filles et les garçons passez un bon dimanche à bientôt ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501